Vous voyez les petits papiers là ? C'est signe que j'ai adoré ce que j'ai lu et j'ai hâte de partager ça avec vous. Salut à tous ! Pour les personnes qui n'ont pas regardé mon reading vlog, cette vidéo va vous sembler surprenante, je pense. Je n'ai pas vraiment l'habitude d'aborder le théâtre avec vous, peut-être parce que ça fait un moment que j'avais perdu l'amour du théâtre, ça fait bien 6-7 ans. Il y a des moments dans la vie où on a besoin de changement. Et moi ça a été mon cas avec mes lectures, j'avais envie de me renouveler. Et du coup, depuis quelques semaines, je me suis remise à lire des classiques et des pièces de théâtre parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de changement, ça m'a fait du bien. Le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, ça a été une découverte absolument incroyable. J'avoue que ça m'a touchée particulièrement. Je vais vous parler de Rose et Massimo de Félix Radu aux éditions Fayard. C'est vraiment un livre qui m'a fait chavirer, j'ai adoré. Et je pense honnêtement qu'il fait partie de mes livres préférés. D'habitude, je fais toujours des petits résumés à ma sauce, mais là j'ai pas osé toucher aux mots de Félix. Donc du coup, je vais vous lire tout simplement le petit résumé derrière. Massimo est un jeune poète oisif. Un matin, son ami Aldo le réveille à la hâte. Il faut qu'il le remplace pour son cours d'italien auprès d'une princesse. Une princesse ? Que va-t-il lui dire ? Que doit-il lui apprendre ? L'italien ? Ne le parle pas. L'amour ? Il n'en sait rien. Parler de lui ? Impossible. C'est un résumé des plus énigmatiques, mais ça met quand même bien les bases. On est sur une histoire d'amour, oui. Je parle toujours du visuel avant de traiter en profondeur l'oeuvre. Et beaucoup connaissent mon aversion pour les photos, mais là ça a pas été le cas. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez mieux voir. Je pense qu'il n'y aurait pas meilleure image pour transmettre toute la passion et la poésie de cette oeuvre théâtrale. La symbolique derrière cette couverture est tellement forte et significative qu'aucune autre ne pourrait l'égaler pour faire transparaître le contenu du livre. Vous l'aurez bien compris, je suis tombée sous le charme de cette couverture et de son contenu. J'aime beaucoup ces deux êtres-là qui sont en train de sombrer dans l'eau. Je trouve ça magnifique, c'est très joli. La plume de Félix Radu, elle est sensible, elle est délicate, elle est envoûtante, elle est poétique. La beauté des mots mélangée à cette histoire bouleversante, ça ne peut faire qu'un chef-d'oeuvre en fait. Cette pièce de théâtre, elle offre une parenthèse rafraîchissante, touchante. Vraiment, elle ne peut pas vous laisser indifférente cette pièce de théâtre, c'est impossible. Je dois admettre que je n'en attendais pas moins de l'auteur. Et je dis auteur, mais est-ce que maintenant je ne devrais pas dire dramaturge du coup ? Je ne sais pas quel terme il préfère. Félix, si jamais tu as le temps de répondre à cette question, fais-toi plaisir. Il m'a redonné le goût du théâtre alors que je l'avais perdu il y a bien longtemps sur les bancs de l'université. Enfin, il y a bien longtemps. J'ai 25 ans, je n'en ai pas 40. Mais ça fait un moment que j'avais perdu mon amour du théâtre. Cette pièce m'a tellement transportée que je l'ai lue plusieurs fois. Et ce n'est même pas une blague, je la relis encore. Déjà, j'ai peur d'oublier la beauté de chaque phrase. Vraiment, ça me torpille. Je lis cette pièce comme s'il fallait que je la connaisse par cœur. Alors que non, il n'y a pas besoin mais, je ne sais pas, j'ai besoin de me souvenir. Et je la relis aussi pour en saisir toute la complexité. C'est une des meilleures pièces de théâtre que j'ai lues de ma vie. C'est officiel, je vous le dis. Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré de dire que je ne suis pas encore prête à lâcher cette œuvre ? Que je n'ai pas envie de la mettre dans ma bibliothèque, mais j'ai juste envie de la garder auprès de moi, comme compagnon de mes insomnies. Rose et Massimo, c'était deux chemins qui n'étaient pas destinés à se croiser, mais qui finalement forment une harmonie parfaite. C'est une histoire d'amour qui aurait pu être classique. Qu'on soit dans un twist qu'on connaît, qu'on a vu et revu, et que finalement on reste sur notre fin. Mais là, ce n'est pas du tout le cas en fait. A mes yeux, Félix a su surprendre ses lecteurs, il a su jouer avec l'amour, mais d'une main de maître. Et il nous touche en plein cœur, c'est un pari réussi. Mes larmes n'ont pas pu s'empêcher de couler. Et j'ai beau savoir la fin, je continue de pleurer quand même. Parce que c'est juste extrêmement beau. A chaque fois que je termine cette pièce, il y a comme un grand vide en moi, et tout ce que j'entends c'est « relis-la ». A un moment, cette petite voix va falloir qu'elle s'arrête, parce que là je ne sais pas à combien de relectures j'en suis. On a souvent tendance à dire que notre génération ne s'est pas aimée. On ne sait pas ce qu'est l'amour. Félix Radu, il est là pour leur prouver le contraire. Et vraiment, il le fait avec un brio qui ferait palir les plus grands auteurs classiques dans leur sépulture. J'ai vécu la pièce comme si je l'avais sous les yeux. J'étais paralysée par le besoin de savoir ce qui allait arriver à ses amants maudits. D'ailleurs, Rose et Massimo n'ont rien à envier. A Roméo et Juliette, je peux vous le dire. Les références littéraires sont incroyables. La poésie, elle est là, elle nous enveloppe, elle nous réconforte. Comme une vieille amie qui nous murmure à l'oreille, c'est tellement agréable. Je pense que je tiens entre les mains un chef-d'oeuvre du XXIe siècle. Je crois même que ce serait honteux si dans un siècle ou deux, on ne parlait pas de cette pièce de Félix Radu. Vraiment, je trouverais ça scandaleux. Lorsqu'un auteur a la capacité de nous faire voyager comme Félix le fait à travers ses quelques pages, je suis désolée, il s'inscrit dans les plus grands noms pour moi de la littérature. Il ne faudra pas oublier d'en parler aux prochaines générations. Je ne veux pas trop vous en dévoiler, je vais vous laisser la surprise que moi j'ai eue en découvrant cette oeuvre. Prenez le temps de découvrir la fougue de ses amoureux, d'accueillir ce jeu des sentiments. Laissez-vous en fait envelopper tout simplement par la fougue de la jeunesse et de la passion, parce que c'est tout ce qui ressort de cette oeuvre. C'est beau, c'est émouvant, c'est fougueux, c'est passionné, c'est amoureux. Prenez le temps de savourer chaque page, de découvrir chaque mot. Il est si beau de se délecter du génie d'un auteur qu'il ne faudrait pas passer à côté de certaines choses, il faut regarder au-delà des sentiers. C'est sans vous mentir que je vous avoue que cette pièce va élire domicile à côté de mon lit pendant encore de nombreuses années, voire même peut-être toute ma vie, je ne sais pas. Faudrait-il que quelqu'un surpasse ce livre ? Bonne chance. Je vais continuer à vous rabâcher les oreilles avec cette pièce de théâtre avec le talent de Félix pendant encore un long moment. Donc préparez-vous. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est le suivant. Lorsque vous aurez terminé cette vidéo, allez acheter ce livre en librairie. Allez-y, foncez. Vous ne le regretterez jamais. Et une autre idée qui peut être intéressante, allez même voir la pièce de théâtre, puisqu'elle va être à Avignon et elle sera également à la rentrée au Petit Montparnasse. Donc foncez. Comme je suis gentille, je vous mets le lien dans la description. J'espère que vous prendrez le temps de vous délecter de Rose et Massimo, parce que moi je continue encore à le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager à vos amis, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501